Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire et jouer la dièse 11 au piano. Plus largement, nous allons voir comment utiliser cette fameuse note appelée dièse 11. Alors, qu'est-ce que la dièse 11 ? Prenons un accord de Do majeur. Jusqu'ici, ça devrait aller. Eh bien, sur mon accord de Do majeur, si je considère que le Do, c'est ma tonique, ma fondamentale, la fondamentale de mon accord, que la deuxième note de l'accord, c'est la tierce majeure de l'accord. Pourquoi c'est la tierce majeure ? Parce qu'elle est située à une distance de deux tons de ma tonique. Un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons. OK ? Cette note-là est située à une distance de deux tons de ma tonique. Donc, une note qui est située à deux tons d'une autre, on dit qu'elle a une distance de tierce majeure. Ensuite, nous avons la troisième note de mon accord de Do majeur, la quinte. Elle est située à trois tons et demi de ma tonique. C'est entre autres pour ça qu'on dit que c'est la quinte. Maintenant, la note appelée dièse 11. Où est-ce qu'elle se situerait ? Une note appelée dièse 11, aussi appelée quarte augmentée. Dièse 11 et quarte augmentée, c'est la même note. Ça va être une note située à trois tons au-dessus de ma note de référence, de ma tonique, de ma fondamentale. Donc, sur un accord de Do majeur, la dièse 11 de l'accord de Do majeur, ce serait une note qui serait située trois tons au-dessus de ma fondamentale, de ma tonique. Calculons ça ensemble. Un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi, trois tons. Donc, la dièse 11 va être le Fa dièse. La dièse 11, elle est toujours en référence à une note spécifique. Si je prends un accord de Do majeur, la dièse 11 de l'accord de Do majeur, la dièse 11 de Sol, ça va être la note située trois tons au-dessus de Sol. Donc, un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi, trois tons. Ça va être le Do dièse. OK ? La dièse 11 peut être aussi appelée quarte augmentée. Alors, pourquoi est-ce que l'on va dire dièse 11 ? Pourquoi est-ce qu'on va dire quarte augmentée ? On regarde ça tout de suite. Si je prends la note située à un intervalle de quarte au-dessus, de ma fondamentale. Donc, un intervalle de quarte, c'est deux tons et demi. Donc, un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi. La quarte de l'accord de Do majeur, la quarte de Do, c'est le Fa bécart. OK ? Donc, mon Fa dièse, c'était ma dièse 11, aussi appelée quarte augmentée. Eh bien là, tout est clair. Si je prends ma carte et que je l'augmente, je me retrouve avec un Fa dièse. Donc, je me retrouve avec une quarte augmentée. Quarte. Quarte augmentée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va dire dièse 11 ? Pourquoi on ne reste pas sur carte augmentée ? D'où vient ce 11 ? Eh bien, il vient de là. Si je considère que mon Fa, c'est la quarte. Si je considère que mon La, que mon Sol, excusez-moi, que mon Sol, c'est la quinte. Mon La, ça va être la sixte. Mon Si, ça va être la septième. Septième majeure. Mâche sept, ici. Mon Do, ça va être octave. OK ? Ensuite, si je continue à nomenclaturer mes notes, une hauteur au-dessus de ma note de référence, de ma fondamentale, ici, le Do, de l'accord de Do majeur, ici, je suis sur un octave, donc ça fait 8, le Ré, 9, le Ré va être appelé 9e, le Mi va être appelé 10e, c'est ça, la 10e, en fait, la 10e, c'est une tierce, située une octave au-dessus de ma fondamentale. Donc, une dixième. Une onzième. La quarte va se transformer en onzième. La quinte, en douzième. La sixte, en treizième. Vous voyez ? Voilà, on va s'arrêter à treizième. On a tendance... Voilà, le Si Bécart, la septième, se transformerait en quatorzième. Néanmoins, c'est une appellation quatorzième, on ne l'utilise pas. Les appellations qu'on va utiliser, ça va être neuvième, onzième, treizième. On utilise parfois le terme dixième, aussi. Voilà. La tierce, parfois, on dit, on réussit à choper la dixième. Douzième, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop pour nommer la quinte. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut utiliser le terme neuvième, dixième, onzième, treizième. Donc, cette note-là, le Fa, donc ma carte, si tu as une octave au-dessus, on l'appelle onzième. Donc, si je l'augmente, donc si je la dièse, ça me fait dièse onze. Et cette dièse onze, parfois, on l'utilise à l'intérieur du... Voilà. Des fois, on l'utilise une octave en dessous. Alors, en réalité, pour des raisons, voilà, c'est des raisons d'appellation harmonique, des fois, les compositeurs, les pédagogues, prennent des libertés dans l'utilisation des termes. Finalement, si on l'utilise à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de l'octave dans lequel est joué l'accord, si je joue cet accord présent, si je joue cet accord pour jouer mon accord de Do dièse onze, en fait, ce serait un Do avec une carte augmentée. On ne l'appellerait pas forcément dièse onze, vu que la note, elle est jouée au milieu de l'accord. Si je joue cet accord-là, que ma note, ici, je la fais ici, vu qu'elle est une octave au-dessus, ici, on est vraiment sur une dièse onze. Là, on est plus sur une carte augmentée. Néanmoins, si vous lisez des ouvrages de pédagogie de jazz, si vous regardez des vidéos pédagogiques de jazz et qu'on vous parle de dièse onze, eh bien, il se peut que des fois, la dièse onze, elle soit jouée, voilà, vraiment à l'intérieur de l'accord. Ils auraient dû l'appeler carte augmentée. Bon, ils l'appellent dièse onze. Après, si on veut aller encore plus loin dans le côté rationnel, dans le côté mathématique, il peut aussi y avoir des raisons mathématiques pour lesquelles cette note-là est appelée dièse onze, même si elle est à l'intérieur de l'accord. Néanmoins, après, on rentre un peu dans l'onanisme intellectuel, pardonnez-moi l'expression. Avant de passer à la pratique, c'est-à-dire comment lire et utiliser ces diès onze en prenant en exemple des morceaux, on va faire un petit point, on va utiliser la dièse onze sur d'autres accords. Voilà, ça vous donnera des exemples en plus. Alors, je vais prendre un accord de fa majeur. Je vais même faire plus, je vais prendre un accord de fa maje sept. Les accords dièse onze se marient très bien avec des accords sept. Voilà, le fait qu'il y ait une septième, ça fait encore mieux raisonner notre dièse onze. Je vais prendre un accord de fa maje sept. La dièse onze, elle va se situer où ? Elle va se situer trois tons au-dessus de la tonique. Donc, j'ai ma tonique ici, je calcule un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi, trois tons. Ma dièse onze, ça va être un si bécart. Si je fais comme ceci, je joue un accord de dièse onze. Vous voyez, ça sonne plutôt bien. C'est encore mieux peut-être si on enlève la tonique ou si on met comme ceci. Alors, bien sûr, je peux jouer mon accord comme ceci. Je peux enlever certaines notes, notamment enlever la quinte et remplacer par la dièse onze. N'hésitez pas, voilà, à enlever la quinte dans les accords de dièse onze. Voilà, vous pouvez la laisser, mais comme ça, ça erre un petit peu. Il faut bien laisser la tierce, il faut bien laisser la septième. Évidemment, vous pouvez enlever la tonique, vous pouvez enlever la quinte aussi. Comme ceci. Si on l'entend bien, on fout bien entendre la fondamentale à la basse. Voilà. Prenons maintenant un accord de mi bémol. Je prends un accord de mi bémol sept. Donc, il va y avoir un mi bémol, un sol, un si bémol et un ré bémol. OK ? La dièse onze va être située trois tons au-dessus de ma tonique. Donc, je calcule un demi-ton, un demi-ton, un ton, un ton et demi, deux tons, deux tons et demi, trois tons. Eh bien, voilà. Ma dièse onze, ça va être le la bécart. Etc. Etc. Vous pouvez télécharger en description un aide mémoire avec les douze accords majeurs ainsi que leur dièse onze. La dièse onze, elle peut se mettre sur les accords majeur simple et sur les accords sept. La dièse onze, elle ne va pas trop aller sur les accords mineurs. Pourquoi ? Parce que ça peut créer une fausse relation harmonique, j'ai envie de dire, et ça va nous faire confondre notre accord mineur avec un accord diminué. Je prends un accord mineur sept, je joue un do mineur sept. Do mineur sept. Si je rajoute une dièse onze, on a dit que c'était le fa dièse, la dièse onze, pour do mineur. Fa dièse ici. Et regardez, en fait, ça fait notre tierce mineure et bon déjà, c'est extrêmement moche. Et ensuite, ça nous perd totalement parce qu'on se dit c'est quoi ? C'est un accord mineur ou un accord mineur sept bémol cinq ? On rappelle que la bémol cinq et la dièse onze, c'est pareil. si je prends ma quinte, voilà, ma onzième, ma quarte et que je l'augmente, j'ai une dièse onze, mais si je prends ma quinte et que je la diminue d'un bémol, pouf, je tombe sur la même note, ok ? Et donc, ça ne va pas parce que ça parasite avec cette nature d'accord qui est la nature mineur sept bémol cinq. Alors que sur les accords majeurs, voilà, on a une tension qui est beaucoup plus agréable même si ça reste une tension et ça court-circuit de pas avec la reconnaissance, dans l'oreille, ça court-circuit de pas avec la reconnaissance d'un autre accord, par exemple. On va maintenant regarder une partition, une grille d'accords dans laquelle eh bien la dièse onze est demandée. Voilà, il y a un diquet et demandé. Alors le standard, c'est, voilà, la partition, c'est Blue and Green de Miles Davis. Je vous ai joué la première ligne. Regardons là où il y a le dièse onze, ce qui va nous intéresser le plus. Si bémol, machette, dièse onze. Je joue mon si bémol, machette. De quoi est-ce que je me rends compte ? bien qu'il y a un mi bécart à la mélodie. Eh bien, le mi, qu'est-ce que c'est ? Le mi bécart, c'est notre dièse onze. En réalité, il a indiqué la dièse onze dans les accords, dans la ligne concernant les accords, mais c'est une dièse onze qui a la mélodie. donc quand on veut aller loin dans la lecture et l'analyse de ce genre de partitions, il faut être capable de voir instantanément les notes de la mélodie, comment elles se situent par rapport aux accords qui sont demandés. Voilà. Ça demande une gymnastique mentale qui n'est vraiment pas évidente. Et j'en profite pour vous en parler, pour pouvoir améliorer ces compétences de reconnaissance, ce réflexe, ces automatismes de reconnaissance entre la mélodie et les accords, il y a ma classe de piano en ligne dans laquelle il y a des logiciels de défilement aléatoires qui sont extrêmement bien nivelés, vous avez énormément d'exercices différents pour pouvoir petit à petit, sereinement, créer les automatismes qui vous permettront à terme d'être capable de reconnaître instantanément typiquement vos diès onze lorsque vous jouez des partitions guidées, des lead sheets de jazz comme ceci, des standards de jazz ou alors des partitions d'autres styles, on peut avoir des partitions avec la clé de sol et les accords sous d'autres styles bien évidemment que ce soit en musique classique ou en musique populaire plus traditionnelle. Dans cette classe de piano en ligne, évidemment, il y a des cours individualisés en visio avec moi pour pouvoir faire des plans de travail qui correspondent à vos emplois du temps, au temps quotidien que vous avez pour faire du piano, à votre niveau de départ, etc. Toutes les informations sont dans la description. Voilà, je vous laisse y jeter un oeil. Maintenant, nous allons voir comment ajouter la dièse onze lorsqu'elle n'est pas indiquée parce que en fait, c'est ça le but, c'est de réussir à l'ajouter dans vos accords, en prendre l'initiative de l'ajouter alors qu'elle n'est pas indiquée pour enrichir votre jeu pianistique. Nous allons prendre comme standard, nous allons prendre comme partition Autumn Leaves. Voilà, parce que pédagogiquement, c'est vraiment le panard, c'est vraiment le top cette partition. Alors, Autumn Leaves en si bémol majeur, sol mineur. Comment ajouter la dièse onze ? Je joue mon accord de do mineur sept. Ensuite, il y a mon accord de fa sept. Je joue mon accord de fa sept et modifions-le un peu. Alors, peut-être que sur l'accord de fa sept, à cet endroit-là, ça ne sonnera pas très bien. Dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de rajouter la dièse onze, mais on va essayer de l'ajouter. Donc, je vais supprimer la quinte. Je vais supprimer la quinte et la remplacer par la dièse onze. Tout simplement, je diminue la quinte. Ça ne sonne pas terrible. Ça sonne très bien sur les accords machette, la dièse onze. Ça sonne un petit peu moins bien sur les accords sept, même si ça sonne. Ouais, si on remplace la tonique par la neuvième, ça sonne. Après, ça commence à faire beaucoup de modifications. Si on devait faire une modification, on ferait un truc comme ça. un accord de fa sept. Bon, je remplace la quinte par la dièse onze. Et là, j'ai un accord de fa dièse onze. Ça sonne un peu sec. Je reprends du début. Ok, là, j'ai joué un si bémol machette dièse onze. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voici mon si bémol machette. Ok. Je renverse. Je renverse encore. Ok. Je repère la dièse onze de mon si bémol machette. La dièse onze de mon si bémol machette, c'est le mi bécart. Ok ? Donc, il faut que je place le mi bécart. Je vais prendre la quinte de mon si bémol machette, ici, et je vais la descendre. Ok ? Et là, j'ai un accord de si bémol machette dièse onze. Et ça sonne mieux. Je vais reprendre depuis le début. Je ne vais pas mettre pour le fa sept, je ne vais pas mettre de dièse onze, je ne vais en mettre que pour le si bémol machette. Ma dièse onze, je ne vais la mettre que pour le si bémol machette. Et là, ensuite, j'ai fait mi bémol machette avec une dièse onze. Donc, j'ai mis des diès onze partout maintenant. En fait, ça sonne presque mieux finalement de mettre des diès onze partout parce qu'on est dans le registre dièse onze de cette façon. Alors, ça sonne un peu dur. Vous voyez, mi bémol machette, mesure quatre, ici, j'ai pris la quinte, je l'ai abaissée, une dièse onze. Après, bon, la mineur sept bémol cinq, on ne met pas de dièse onze puisqu'en fait, la dièse onze, c'est la bémol cinq, ici, bref. Et là, ré sept avec une dièse onze ici. Vous voyez, j'ai pris la quinte, je l'ai abaissée, elle se transforme en dièse onze. Voilà, j'espère, avoir pu percer ce mystère de la dièse onze. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie vers cette vidéo qui parle des extensions en piano pour, voilà, enrichir vos accords. Toutes les extensions, donc ça va un peu plus loin que la dièse onze, on parle de neuvième, de six, de treizième, etc., etc. C'est une vidéo un peu plus généraliste et je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Salut à tous ! ! Sous-titrage